... Des élèves de CPSE1 de l'école Berthelot de Carcassonne en pleine découverte artistique à la coopérative CRS Franco à Montdelieu. L'institution propose des ateliers pédagogiques destinés aux scolaires. Les enfants sont invités à découvrir l'univers du peintre Jean-Marie Martin au travers d'un parcours sur la thématique du roi Arthur. Le parcours s'appuie sur l'installation de Jean-Marie Martin qui est divisée en trois parties. On a l'extérieur du royaume du roi Arthur qui est délimité ici. On est sur un monde qui est assez végétal, assez naturel et animal également. Il y a une deuxième partie, on les fait passer à travers les colonnes avec des petits rituels. Bien sûr, on amène ça avec beaucoup de jeux de rôle aussi pour qu'ils se sentent vraiment dans l'aventure. On entre ensuite dans le palais du roi Arthur en traversant ces colonnes et ensuite en troisième partie on les invite à aller découvrir la salle du trône avec le trône du roi Arthur qui est un trône un peu particulier, qui n'a pas de dossier, qui accueille en fait, qui recueille les eaux du Verdon. Donc c'est vrai, on leur fait faire un petit peu toute cette aventure comme s'ils étaient vraiment des chevaliers en quête d'un objet magique. Et ils vont découvrir en fait les œuvres à travers finalement cette vision du chevalier en essayant de découvrir ce qu'est une sculpture, à quoi servent les matériaux de récupération, comment cet artiste en particulier a travaillé avec le bois, des matériaux naturels pour recréer un monde complètement complet, j'allais dire. Un voyage imaginaire à l'époque des chevaliers que les enfants ont appréciés comme Louise. Parce que j'aime bien faire les aventures et surtout le thème j'ai beaucoup aimé aussi. Un travail pédagogique porté sur l'ouverture artistique qui a des bienfaits sur les autres matières scolaires comme le confie cette enseignante. Venir dans un lieu comme celui-ci, c'est un lieu que les enfants n'ont pas forcément l'habitude de voir et puis c'est assez, il y a quand même une connotation historique et une composante aussi ludique, nous embarque bien dans l'univers magique des lieux, donc c'est bien pour les enfants. Ce côté imaginaire peut aider par exemple pour l'expression écrite et puis pour créer évidemment d'autres formes de travail, donc oui c'est intéressant. Une visite en deux parties qui se termine par un atelier de peinture animé par un artiste de la coopérative comme ce jour-là, Laurence Bonnet, qui leur a donné comme consigne de dessiner leur paradis. Des ateliers pédagogiques qui ont de plus en plus de succès, la coopérative espère accueillir 1500 personnes en atelier cette année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada